Je suis né dans une fromagerie et c'est vrai que j'aime le fromage et j'aime les gens qui les fabriquent. Donc ça fait plus de 120 ans, 130 ans que nous fabriquons du fromage. Et de génération en génération, on a su transmettre un savoir-faire, faire évoluer l'entreprise aux exigences de son époque pour l'adapter, pour la mettre en phase avec les attentes du consommateur, avec les attentes de nos clients, tout en respectant le savoir-faire traditionnel et la qualité des produits. Si je retiens une chose de tout ce que j'ai pu apprendre dans mon parcours, c'est qu'un fromage de qualité, c'est un fromage dans lequel il y a de la passion, il y a l'amour du métier. Un éleveur qui a la passion de son métier et qui aime ce qu'il fait va bien traiter ses animaux, les animaux vont produire un lait de qualité. Et nous, en tant que fromagers, derrière, on peut exprimer notre savoir-faire. C'est un métier, on est dans l'humain. C'est l'homme qui façonne le fromage et c'est l'homme, au final, qui va le mettre en valeur dans les meilleures conditions pour le consommateur. Il faut comprendre tout ce qu'il y a derrière un fromage. Dans un fromage, il y a du temps passé, il y a parfois des années de labeur pour arriver à faire un fromage. On essaye de donner du sens à ce qu'on fait, finalement, de la production du lait jusqu'au produit final. Le fromage, avant tout, c'était une façon de conserver le lait. À l'époque où il n'y avait pas de réfrigérateur, pour le conserver l'hiver, il fallait en faire quelque chose. Le lait, c'est vraiment une matière vivante, chaque jour différente, finalement. En fait, c'est le lait qui nous guide. Une vache, elle produit du lait tous les jours et on ne peut pas dire un jour, je ne ramasse pas le lait dans les fermes. Et une fois qu'on a commencé un processus de fabrication, on ne peut pas le stopper. Notre raison d'être aujourd'hui, c'est de conserver trois sites différents, géographiquement, dans des régions spécifiques, avec trois productions différentes. Et une sur chaque site, en fait, on a trois ateliers bien distincts, avec la fabrication du chat-ours, la fabrication des triples crèmes et la fabrication des croûtes lavées. Trois, savoir-faire en cestro, qu'on essaye de maintenir sur les territoires. Voilà, c'est aujourd'hui ça notre raison d'être et notre volonté.